Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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 ça alors c'est marrant vous voyez pas a encore moins la première mais qu'au raide au chai dit allez je vais faire une vidéo un peu plus propre et bon en vérité ça faisait longtemps quand même ça faisait longtemps il s'est passé beaucoup 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 de choses dans ma vie j'ai été en congé j'ai repris un peu la chasse mais s'inscrit la ligue d'orion donc on est parti pour au moins une quatorzaine une quinzaine de shiny et j'en ai déjà trouvé un j'ai trouvé un blind epic shiny qui m'a validé mon premier badge mon timeline epic que j'avais déjà chassé il y a deux ans donc je l'ai master ball sans vergogne et là bah du coup on on va capturer coraïdon chromatique que j'ai pu chasser grâce évidemment à une switch hack et surtout grâce à spwik alors spwik que je ne connais pas mais que je remercie au cas où s'ils me regardent ou si certains peuvent faire passer le message en tout cas voilà c'est vraiment un putain de beau shiny qu'est ce que j'étais en train de faire quand je chassais je regardais l'épisode non mais je regardais le moment où enfin il y a eu un épisode de one piece je l'avoue je suis pas du tout à jour je lis je regarde pas je lis je suis pas du tout à jour je suis à la fin l'île des hommes poissons ou quoi mais honnêtement j'ai tellement entendu parler de l'épisode et au final j'ai tellement rien comprendre je me suis mater des trucs il est fort quand même à l'auteur de one piece il est balaises franchement c'est quelque chose c'est quelque chose donc là j'étais en train de regarder en train de regarder ça bon en tout cas ça me fait plaisir refaire une petite vidéo youtube là ça faisait très longtemps ça faisait très longtemps bon entre temps j'ai j'ai acquis deux switch ou la cam j'ai acquis deux switch avec lesquels je peux faire du double déloc et ça c'est ça c'est chouette ça c'est chouette il n'y a pas si longtemps que ça j'ai acquis il ya une semaine de cela donc c'est tout récent c'est d'ailleurs sur celle là que j'obtiens coraille dont coraille dont shiny et je pense que je vais pouvoir commencer à essayer de le capturer je dis bien essayer parce que j'ai absolument prévu aucune équipe voilà on se le dise c'est la team de mon aventure j'ai fait la team avec l'aventure avec avec ses pokémons là donc voilà on va y aller tranquillement je porte le tee shirt d'une radio s'appelle la radio me je vous invite à l'écouter et une radio c'est pas une radio comme je sais pas c'est une radio ou quoi c'est une radio sur internet et il n'y a pas de pub parce que dès que des sont très chill de tout de rock électro jazz voilà je peux me permettre de faire leurs pubs et grand plaisir n'hésitez pas à aller les écouter et si vous aimez bien acheter un petit tee shirt va leur faire plaisir aussi pour la petite pub comme ça c'est gratuit et bien entendu le plus important si vous n'êtes pas encore c'est de rejoindre le serveur d'orion voilà un serveur de shanian tig fulload qui a vu naître en son sein un groupe de streamers qui a l'air de ça tout a l'air de super bien se passer de leur côté je suis très content pour eux et au delà de ça le discord est vraiment très agréable très chouette il ya moyen de rencontrer du monde discuter avec des gens donc voilà ce qu'on demande d'un petit discord communautaire en fin de compte et je vous y invite voilà n'hésitez pas aussi à aller rejoindre sur les streams à les soutenir si possible parce que forcément faut pas se retrouver à manger des pâtes à la fin du mois c'est dommage voilà sinon depuis ma dernière vidéo il était miaouze d'alola shini je pense j'ai trouvé peut-être quelques chagnes honnêtement je m'en rappelle plus je sais même plus si j'ai chassé depuis janvier en vérité je ne crois pas peut-être que c'est arrivé de rares occasions et encore je crois pas parce que j'ai dû recharger toutes mes consoles quand quand je les ai ressorti il ya une dizaine de jours donc donc voilà j'ai j'ai retrouvé un zekrom shiny sur pokémon blanc en déloc bien entendu j'ai trouvé blind epic et voilà ce qu'aurait qu'aurait donc je n'ai pas compté je sais pas combien je suis je crois que allez je suis à peut-être vraiment large entre deux et quatre mille risettes mais je resterai pas dire combien vraiment mais c'est très large un jeu contient donc donc j'ai beaucoup plus chaté carrière déjà d'ailleurs merci aussi à lui c'est lui qui m'a filé au final les 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 dossiers qui permettent de déloc de déloc tous les pokémons car là tu es violet en fait et c'est très chouette c'est très chouette j'aimerais bien en profiter pour enfin profiter de la ligue d'orion pour faire d'autres déloc le truc c'est que je ne connais ni la forme ni le type des quatre aller les quatre complémentaires on va dire je sais pas comment on les appelle il faudrait que je me renseigne on verra déjà faut déjà que je capture ce coraïdon et on verra sur quel champion je tombe pourquoi je dis cela car informant sur le donc le serveur d'orion il y a un événement qui s'appelle la ligue d'orion alors je parle d'événements certains parleront de compétition moi personnellement je le vois comme vraiment comme un événement enfin on a beau être le premier à finir c'est pas comme si on on gagnait en fait le but est d'arriver au bout donc la ligue d'orion ben elle porte bien son nom dans le sens où oui il faut faire un parcours plus ou moins rp donc le rp ça n'engage que vous mais c'est toujours plus agréable pour les les organisateurs et donc pendant ce rp vous êtes amené à collecter oui badge en combattant contre des champions alors je vais pas vous expliquer toutes les règles même si je pense que je vais peut-être avoir le temps au final vu que j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de temps de capturer ce pokémon mais pour pour faire simple on vous tire au sort des champions tirés de tout l'univers des jeux pokémon ainsi que donc ces champions ont trois ou quatre je sais plus de leur pokémon emblématique en équipe et si vous voulez à chaque fois qu'un de ces champions tiré au sort il utilise un de ses pokémons s'il est vaincu le pokémon ne peut plus être utilisé ce qui fait que le champion il y perd un pokémon définitivement à chaque fois et donc à la fin il ya certains champions qui ne peuvent plus apparaître parce qu'ils n'ont plus de pokémon et donc le but des participants c'est d'avancer de collecter les huit badges et de renverser les les huit champions j'ai l'honneur cette année et la chance même d'être champion et en même temps maître car je suis arrivé au bout de la première édition l'année passée avec moi je sais qu'il y a la classe et à part ça j'avoue que j'ai pas retenu j'ai pas retenu ceux qui avaient fini la la ligue d'orient l'année passée j'en suis navré mais donc le but est de collecter les huit badges et de battre les champions et donc ça dure deux mois et si vous avez fait tout cela dans le temps à partie et que ça vous tente de continuer l'aventure un petit peu vous pouvez tenter le conseil 4 et le maître mais là les règles diffèrent un peu il faut réussir à gagner tous ces combats d'affilé comme dans les jeux et de neuf évidemment de passer donc tous les stats d'un coup jusqu'au maître et ainsi remporter le titre de maître bon et ça dure deux mois selon votre rythme de chasse ça peut être plus ou moins compliqué évidemment à trouver 15 shiny en 60 jours et c'est pas c'est pas donné à tout le monde et je dis ça mais c'est parce que je fais beaucoup de 4096 et que j'ai beaucoup de consoles et si je me penchais plus sur le 8192 et que je chassais avec un peu moins de consoles je pense que je je serais pas si confiant pour finir cette deuxième édition donc tout le monde fait à son rythme et c'est ça représente bien un peu la mentalité qu'il y a sur orion c'est que on chasse enfin les personnes qui chassent à 10 à 10 consoles ou qui chassent à 2 voilà quoi ils se parlent entre eux et il n'y a pas de il n'y a pas de jugement il n'y a pas de négativité il y a que du il y a que du positif après évidemment moi je suis très 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 loin de tout ce qui est activité communautaire je m'en suis je m'en suis totalement éloigné et ça m'a fait un bien de fou ça m'a permis de me sortir les doigts du cul dans un certain sens donc donc c'est voilà quoi comme quoi des fois un bien pour un mal comme on appelle ça et et du coup moi je vois ça de l'extérieur mais vraiment de l'extérieur c'est un discord au top quoi que ça soit les streamers les gens les modérateurs enfin tous tous les gens qui participent à la vie de ce discord sont vraiment chouettes en tout cas donc ça donne envie ça donne envie de s'impliquer pas de nouveau mais ça donne envie de connaître un peu plus certaines personnes donc c'est vraiment cool c'est vraiment cool que du bon quoi que des bonnes vides que des bonnes vides sauf ce coraïdon après j'ai lancé que 20 ball on m'a affirmé qu'il avait pas un taux de capture à 3 vu que c'était le légendaire du jeu il avait un taux de capture supérieur à voir à voir après ça vacille beaucoup quand même mais ça vacille qu'une fois c'est ça le problème quoi je sais plus comment ça fonctionne si c'est une chance à chaque bâtiment enfin si ça une chance comment expliquer ça va de vaciller à chaque tour oh merde hein je vais devoir le master ball oh le con ah ben ça vous voyez quand on prépare pas ses chasses c'est ma faute totalement ma faute j'ai vraiment eu la flemme de préparer ma chasse je voulais juste aller chasser et voilà c'est tout aucun aucun regret de le master ball si je dois le faire on va quand même tenter de on va quand même tenter de l'éviter si possible et voilà bien fait pour ma gueule que des bonnes vides que des bonnes vides ah là là en vrai je suis même pas sûr de passer direct avec le coraïdon parce que le type insecte résiste au type combat non type insecte vraiment je suis pas sûr de passer d'un coup parce que là actuellement je me bats contre cassou donc qui est la fondatrice de orion et 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 les faiblesses et donc je suis ben elle s'est mise en championne et je suis tombé contre elle du coup et elle a elle a un un chenille pote après la sixième génération ah ouais c'est bien ce que me disait résistant au type combat putain c'est dingue quand même de me faire baisser à chaque fois enfin on va essayer de le capturer quand même bon 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 ici je dis que c'est dingue parce qu'en fait l'année passée il faut trouver au total 8 4 et 1 ça fait 13 très shiny je crois que j'ai dû en trouver 18 ou 19 l'année passée parce que je suis tombé que sur des pokémons à double type ou avec des ou je capturais des pokémons qui avaient le bon type mais une résistance et donc fallait lancer un pile ou face ou fallait un 50-50 quoi je me suis fait enculer à presque tous les 50-50 c'était un truc de dingue je crois que je me suis fait enculer à tous les 50-50 c'est hallucinant bref là c'est c'était un bot là fallait faire au slash d c'est pas de chance quoi mais putain j'espère que cette année ça va pas être la même je serai abattu sérieux putain mais j'ai réussi à faire oh et vraiment je suis vraiment une merde c'est un truc de fou j'ai fait vraiment une erreur basique quoi prendre un pokémon avec synchro alors ça franchement c'est vraiment con c'est vraiment con parce qu'encore que je pas me les balles et les rappels max bon ça me dérange pas mais vas-y il est brûlé ça fait chier quoi bon j'espère que j'arriverai quand même à le capturer dans une luxe ball et ne pas faire comme l'ama l'ama pas l'ama fâché les vidéos les vidéos sur youtube non non l'ama le shiny hunter le mec a passé 3h 3h30 sur la capture de son élector sur pokémon rouge feu vert feuille il a lancé plus de 600 ball il est resté 3h comme ça là assis comme moi moi je pense je suis désolé hein au bout d'une demi-heure je me lève je vais faire un tour je sais pas enfin je deviens un zinzin pas possible de rester comme ça ou alors tu joues à the witcher après et parce que je me suis fait un nouveau pc aussi ah ça ça c'est quand même une chose dont je suis très content je l'ai monté moi-même évidemment et je me suis vraiment fait plaisir on va pas tout citer mais je me suis pris un i5-13600 ce qui fait que j'ai hésité avec un i7 pendant longtemps mais j'en ai pas l'utilité et bah déjà le i5 je l'utilise pas à pleine puissance j'en sais donc le i7 ne m'aurait clairement servi à rien et alors là je me suis fait plaise en termes de carte graphique je me suis pris une petite RTX 4070 et ça ça roxe du poney ça ça roxe beaucoup 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 du poney parce que jouer à cyberpunk en RTX et découvrir le jeu par la même occasion c'est très sympa franchement c'est très 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 sympa je peux vous conseiller d'investir dans un PC gamer pour pouvoir profiter au maximum des magnifiques jeux auxquels nous avons la chance de jouer en 2023 on va foncer en fait là en plus on est dans une période où les pièces PC elles sont disponibles elles sont pas abordables parce qu'aujourd'hui quand même faire un ordinateur ça revient quand même plus ou moins cher mais ça par rapport aux deux dernières années les prix ont relativement bien baissé déjà il n'y a plus de pénurie de composants il n'y a plus de pénurie de matériel matières premières enfin pour le moment c'est pas qu'il y avait une pignerie c'est juste que les états bloqués pour pouvoir augmenter le prix de vente et se refaire du fric c'est toujours comme ça que ça fonctionne au cas où vous ne le saviez pas donc donc ouais se faire un PC à l'heure actuelle c'est vraiment abordable je vais masterballer au prochain tour parce que j'aime pas quand il est dans le rouge j'ai pas compté ses PP ça se trouve il va faire LUT et je vais me faire doublement enculé et c'est tout hein masterball c'est comme ça je préparerai la chasse mieux sur Miraïdon oh putain il est pas dans le rouge bon j'ai pas utilisé tant de ball que ça en vrai alors type combat bon je suis sur Poképédia je crois que c'est la pire idée possible pour regarder les attaques d'un Pokémon mais voilà en attendant un peu la flemme il est quoi ? feu combat lui non ? il n'est pas feu combat ? what ? il est quoi comme type coraïdon ? non mais je suis vraiment un noob ben vraiment je porte tellement bien mon pseudo là dans cette situation combat dragon ah mais je nique même pas le Pokémon de Kassou en fait ah ouais je suis à la ramasse totale ok ben tant mieux en vrai je me chassais pas pour ça parce que je l'ai chassé depuis une semaine et j'aurais préféré trouver aussi Ritran donc tant mieux d'un côté mais oh là là le noob ben vous pouvez mettre noob dans les commentaires évidemment c'est autorisé pour cette vidéo la ramasse la ramasse donc du coup ce que je vais faire putain je suis con j'ai pris des photos avec le timer machin mais quel blaireau allez hop j'ai même plus envie de prendre mon temps du début à la fin c'est un fail c'est raté et voilà voilà c'est capture critique c'est waouh la dinguerie voilà bravo moi bravo le noobisme quelle capture laborieuse waouh il déchire sa mère par contre comment il est trop beau créature qui d'après a tendu la terre par la force de ses points waouh tu clac je l'avais pas vu en détail comme ça finaise putain il est beau donner un surnom à coraïdon évidemment quel autre surnom que vroom vroom sans majuscule bien entendu je veux dire pourquoi sommes-nous là ? ça reste un jeu vidéo amusons-nous vroom vroom la clure dans l'équipe alors métamorphes allez hop à la niche ah non j'espère qu'il n'y a pas une putain de cinématique de merde ok je vais se faire et c'est bon c'est dans la boîte let's go bon comment qu'on fait encore pour les faire sortir merde on fait comment encore oh let's go ah ouais t'as beau gosse comme diraient les jeunes putain allez ah ouais oh c'est trop stylé avec la petite flamme bah c'est ça craint mais vas-y c'est waouh c'est énorme vive les bugs vive les bugs vive les bugs divers oh c'est génial il est trop stylé waouh brum 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 ouais fais gronder le monteur mon gros ah bah putain stylé hein franchement propre propre bah voilà 20 minutes 20 minutes de vidéo bah ça s'appelle un petit retour à fanfare si je peux me permettre pour ceux qui restaient jusqu'au bout bah merci merci peut-être à bientôt je ne recorde pas tout le temps là je recordais parce que j'avais envie et en attendant bah vraiment je vous souhaite bonne chance comme d'habitude et peut-être à bientôt à la prochaine salut youtube abonnez-vous 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 abonnez-vous